Musique J'ai vu le futur ! Le futur, il le voit. Normal, l'histoire se passe en 2113. Dans 100 ans, l'eau remontera sur la Terre et la submergera complètement. Les hommes iront se réfugier sur le dos d'une pieuvre géante venue les sauver. La dernière Atlantide, c'est un spectacle pour enfants. Une histoire futuriste sortit tout droit de l'imaginaire de Gilles Dorne. Côté sonorité, la couleur est très particulière. Pas d'instrument électronique, uniquement de l'acoustique pour une ambiance 100% aquatique. Donc des sons de base pouvaient être des gouttes d'eau, des bruits de vagues ou des bruits de... Peu importe les sons avec de l'eau, que j'ai retravaillé. Le but, c'est que aussi, les enfants profitent du silence. Ou plutôt de la respiration dans la musique. Que ce ne soit pas une musique saturée de sons, sans nuances, mais qu'il y ait une musique qui respire. La respiration se fait grâce à des passages narratifs, grâce aussi à Pierre Marlin. Issu des arts du cirque, il illustre l'histoire de Gilles. Pierre incarne l'un de ces hommes en 2113. Un homme sauvé par la pieuvre et qui vit sur son dos. Sur scène, je joue avec des bulles, donc je m'amuse à en créer, je m'amuse aussi à en faire des géantes. Et vu que je suis issu du milieu du cirque, je jongle beaucoup, donc avec des balles, avec des massues. Et je propose aussi du détournement d'objets. Donc c'est prendre un objet du quotidien et le détourner de son utilité première. Donc là, par exemple, je fais ça avec des cartons, entre autres. Et aussi des déchets. Pas question de dévoiler toute l'histoire maintenant, mais derrière la dernière Atlantide, les deux artistes souhaitent sensibiliser les enfants au monde qui les entoure et aux problèmes de l'environnement, sans toutefois leur faire la morale. Sans dire, voilà, c'est à cause de toi, là, tu vois, quand tu manges ça et que tu mets ça par terre après. Non. C'est quelque chose de ludique qui, j'espère, peut faire... Oui, mais qui laisse parler aussi l'imaginaire. Mais c'est sûr que le message est sur la fragilité de la faune et de la flore, sur la préservation de l'écosystème qui peut être très fragile, sur la survie de l'homme. Le suremballage, ce genre de choses, tout ce qui est le côté un peu industriel qu'on peut vivre en ce moment. La dernière Atlantide, c'est samedi soir, 20h, au Théâtre de Colmar, en première partie de Ricky, chanteur du groupe Sinsémilia. Si la dernière Atlantide a plu à vos enfants et que vous, parents, vous vous êtes amusés, restez à l'affût, une variante pour adultes verra le jour en mars 2014, sous la forme d'un livre-album. Un album concept particulier, mais toujours aussi aquatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada